Le docteur Roger Kamba s'est dit déterminé à relever des défis d'envergure dans le secteur de la santé dont la charge lui incombe depuis sa prise de fonction. Parmi ses priorités, la couverture santé universelle et la lutte contre les épidémies. Il a promis de s'étaler aussi sur des questions liées aux équipements médicaux, aux installations sanitaires et aux produits pharmaceutiques. Le secteur de la santé est un secteur dont vous connaissez les tenants et les aboutissants. Il va de soi que les défis actuels qui sont énormes et articulés autour de deux projets importants qui sont la couverture santé universelle et la lutte contre les pandémies et les épidémies. Ces défis, disais-je, sont très importants en commençant par l'offre de soins avec toutes ces composantes qui sont les ressources humaines dont vous avez parlé et dont vous avez montré les limites mais aussi les potentialités de développement dans le cas où on s'y attèlerait. Que ce soit les équipements médicaux dont notre population, surtout en milieu rural, manque cruellement ou alors a des équipements de très mauvaise qualité. Que ce soit les installations même sanitaires mais aussi et surtout le grand problème épineux des médicaments. Que ce soit aussi comme deuxième problème majeur la protection financière de nos populations qui ont du mal à accéder aux soins de santé de qualité parce que le système de paiement direct est un problème majeur. Et donc le défi de développer les moyens de prépaiement avec tous les systèmes d'assurance maladie et tous les systèmes de mutualisation de fonds. Que ce soit la prévention dont vous avez parlé notamment avec l'Institut national de santé publique dont les missions et les rôles doivent être effectivement bien déterminés. Et on fait confiance à la loi et au texte pour cela. Que ce soit la digitalisation qui nous permettrait d'avoir accès à toutes les informations en temps réel mais aussi améliorer la gouvernance. Et que ce soit la régulation du système de santé. Tous ces défis majeurs vous avez déjà commencé à les aborder et je vous promets que nous allons les continuer. Merci.